Bienvenue dans les 4 shops du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet ? Parlons-en et contactez-moi sur contact.lepanier.io. Bonne écoute ! Dans ce nouveau catch-up du panier, je reçois Pierre Chapon, qui est le cofondateur avec Renaud Pestre de Préteau. J'avais reçu Pierre il y a à peu près 18 mois, en novembre 2019, dans l'épisode 20, que je vous invite à écouter, qui était passionnant. Dans cet épisode, on avait abordé la croissance de Préteau, qui est un courtier en prêt immobilier. La croissance très rapide, puisqu'en l'espace de deux ans, ils avaient réalisé plus de 600 000 simulations de prêts et réussi à faire financer 500 millions d'euros de prêts immobiliers. Ils ont aujourd'hui dépassé le milliard en janvier, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, ils ont fait plus que dans les deux années et demie, en tout cas, qui précédaient le premier enregistrement de l'épisode, sur un marché qui a dépassé maintenant les 250 milliards de crédits par an. Ils avaient 30 banques partenaires aujourd'hui, ils sont à près de 50. Objectivement, l'épisode avait été enregistré en novembre 2019. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment s'était passé l'année 2020 sur le marché de l'immobilier. Donc un épisode où on va aborder beaucoup, un catch-up dans lequel on va aborder, justement, beaucoup d'insights marché de pierre sur l'évolution du marché IMO. On va parler Covid, on va parler de leur croissance, des règles plus strictes imposées par la Banque de France, des relations entre les banques et les courtiers. Et ensuite, on va aussi parler beaucoup de pilotage d'entreprise. C'est un épisode qui était passionnant. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre. Salut. Très heureux de te revoir ici. Alors, tu es un habitué maintenant des podcasts Cosa Vostra puisque tu as fait le panier avec moi il y a un an et demi. C'était l'épisode numéro 20 en novembre 2019. Tu as fait deux fois la martingale. Tout à fait. Sur quel sujet ? Le premier, c'était sur la pierre papier ou les SCPI. Il y en a eu deux épisodes, je crois que j'en ai fait un des deux. Et le deuxième, c'était sur le choix d'acheter ou de louer sa résidence principale. Alors, il faut faire quoi ? Chers auditeurs, je vous invite à écouter. Alors, si vous ne connaissez pas la martingale, ce n'est pas normal. C'est un podcast qui dépoussière un peu la gestion de fonds, gestion de patrimoine passionnant. On y parle de SCPI, faut-il acheter ou non sa résidence principale ? Faut-il acheter des bitcoins ? Peut-on investir dans le pinard ? C'est animé par Mathieu Stéphanie, mon associé. Je suis jaloux parce que c'est des sujets qui sont passionnants et surtout en audience, ils dépassent le panier. C'est beaucoup plus large, donc c'est mon excuse. Et donc, te revoilà une quatrième fois chez Cosa Vostra pour ce catch-up du panier. Donc, comme je l'ai dit en intro, on va aborder plusieurs sujets, mais vous avez déjà connu une belle croissance dans une situation, dans un contexte qui n'est pas évident, l'immobilier en période de Covid. Mais surtout, peut-être le premier sujet sur lequel j'aimerais bien avoir tes insights, ta vision, c'est le marché de l'immobilier justement depuis 18 mois. Donc, on a enregistré en novembre, on avait le frémissement Covid, mais qui n'était peut-être pas encore sensible avant fin de l'année et début janvier. Et puis ensuite, en mars, on rentre en plein dedans il y a un an. Comment a évolué le marché depuis un an ? Alors, le marché immobilier a plutôt bien tenu dans les grands nombres. C'est-à-dire, si on regarde le nombre de transactions immobilières qui a eu lieu en 2020 comparé à 2019, il y a une petite baisse de l'ordre de 5 à 10 %, mais 2019 a été une année record. Donc, dans les grands volumes, ça tient plutôt bien. En revanche, ça a été un peu les montagnes russes au long de l'année parce qu'au niveau de la possibilité de faire des transactions immobilières, le premier confinement a été assez catastrophique. Les visites se sont arrêtées du jour au lendemain. Les agences bancaires étaient fermées pour moitié. Et donc, le marché a vraiment subi un coup d'arrêt. Mais par contre, après, c'est reparti très fort. Il y a eu un effet rattrapage à la fin du premier confinement. À la fin du premier confinement, oui, exactement. Et le deuxième confinement a été un petit peu plus doux parce que là, les banques s'étaient organisées et les visites dans pas mal de conditions étaient autorisées. Donc, au global, ça a tenu. Mais en plus de ça, notre marché du financement immobilier, il a connu d'autres secousses un petit peu, à la limite, pire que le Covid. Déjà, un premier sujet, mais je le réalise en en parlant, c'est que moi, j'ai fait un investissement locatif l'année dernière. Donc, j'ai dû contracter un prêt. Les banques ont dû elles-mêmes s'organiser. Et ce n'est pas aussi, disons, moderne, aussi innovante qu'elles soient. Ce n'était pas évident pour elles. Donc, c'est marrant parce que déjà, structurellement, d'un point de vue matériel, le marché a dû prendre un coup de stop, quoi. Ah oui, tout à fait. Là, les banques, au premier confinement, elles ne pouvaient pas opérer à distance. Donc, les outils pour éditer des offres de prêts ou pour même prendre des demandes de clients n'existent pas à distance dans pas mal de banques. Et du coup, tout simplement, ça a fermé boutique, quoi. Vous aviez, à l'époque, quand on avait enregistré une trentaine de partenariats, aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine. Vous avez coupé des accès ? Comment ça s'est passé en pratique ? Oui, en pratique, nous, on a la chance d'avoir une vision avec beaucoup de données. Donc, pendant le premier confinement, on monitorait en temps réel quelle partie de quelle banque est fonctionnelle, quelle partie de quelle banque ne l'est pas. Et ça nous permettait de faire du routage de dossiers et de rattraper des dossiers de clients qui venaient nous voir. Je ne comprends pas, mon dossier est perdu là. Et du coup, on a récupéré un petit peu de business comme ça. Mais on ne faisait pas mieux que de monitorer parce qu'on est dépendant de l'offre des banques. Vous avez connu une croissance l'année dernière ? Oui, on a connu une très belle croissance, plus faible que ce qu'on aurait fait si il n'y avait pas eu de Covid. Mais on avait connu une très forte croissance. Donc, tu es en croissance. Tu as aussi une masse salariale qui a augmenté. On en parlera un peu plus tard, mais tu as plus que doublé en l'espace de 18 mois. Tu es face à des banques qui ne répondent pas, qui ne sont pas prêtes en tout cas sur le premier confinement. Comment est-ce que tu réagis, toi, en mars ? En mars, nous, on a mis un peu de chômage partiel au niveau de nos équipes. Parce qu'il n'y a pas que les banques. Au niveau des demandes, parce que même les consommateurs, ça fait moins 70% presque du jour au lendemain, la mi-mars dernier. Donc, on a mis un peu de chômage partiel. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré trois ou quatre semaines. Et on s'est organisé complètement au télétravail. On a organisé cette tour de contrôle pour avoir une bonne visibilité sur quelle banque est ouverte, quelle banque est fermée. Et on a limité la casse. D'ailleurs, on a réussi à faire passer. Les dossiers qui étaient rentrés, on a réussi à les faire sortir presque normalement. Et on a même récupéré des dossiers qui étaient chez d'autres courtiers qui devaient fermer parce que c'était des courtiers physiques et ça ne fonctionnait pas. Ou chez des banques, pareil, qui étaient fermées. Donc, on en a récupéré un petit peu. Et par contre, en nouveau business, vu qu'il n'y avait pas de nouvelle promesse de vente qui était signée, ça a été très... Jusqu'à l'été ? Non, non, non. Ou même après ? Ça a recommencé avant l'été. Oui, enfin, jusqu'à la fin, pardon, du confinement. Jusqu'à la fin du confinement. Voilà, tout à fait. Et après, c'est reparti très fort. Et du coup, la suite, comment s'est passé l'été et le deuxième confinement ? Pour le coup, c'est ça qui est un truc compliqué parce qu'ensuite, il y a un effet rattrapage. Et donc, mai, juin, c'était très fort. Limite, si on avait eu des équipes plus grosses, on aurait peut-être pu faire plus de business, mais on ne les avait pas. Du coup, là, ça tournait à plein régime. On avait vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Et après, la dernière partie de l'année, un petit peu plus normale, mais un petit peu mou quand même, un peu d'attentisme. Et là, au début 2021, là, ça repart très fort. Et on espère que c'est bientôt la fin et qu'on retrouve un niveau normal avec des rattrapages éventuels. Le Covid, ça n'a pas été toute l'année. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi... Le marché a changé, surtout du côté des banques. Oui, le marché a changé. C'est assez intéressant ce qui s'est passé. Il s'est passé deux choses clés sur notre marché. La première, c'est des recommandations au niveau de la Banque de France, une entité qui s'appelle le Haut Comité à la Stabilité Financière, qui a, fin 2019, voulu un peu contenir l'endettement des ménages et du coup, qui a mis des recommandations pour demander aux banques d'endetter moins les ménages via des projets immobiliers. Donc, la conséquence, c'est que ça a rendu certains projets non faisables. Les banques disaient plus non à des dossiers où l'endettement dépassait 33%. Des nouveaux dossiers. Des nouveaux dossiers. Les dossiers qui étaient passés avant, ça, ça ne change pas. Et ça, ça complique un petit peu la chose parce que surtout dans la période de transition, on fait de l'acquisition pour prendre en charge des projets. Et quand, entre temps, les conditions d'octroi changent, finalement, on a des clients pour qui on a plus de mal à trouver des sorties. Donc, ça, ça a été source de pas mal de turbulences. Et le deuxième... En pratique, si j'essaie de simplifier, c'est qu'il y a une règle de base qui est on peut s'endetter jusqu'à hauteur de 33% de ses revenus. Toutes les banques ne pratiquent pas la même règle. Et sur certaines banques, on va regarder ce que je gagnais en plus sur un investissement locatif, par exemple, et l'ajouter à mon revenu. Et c'est cette règle qui change ? Alors, c'est surtout qu'avant ces recommandations-là, la règle des 33% c'était un guide, mais au cas par cas, chaque banque pouvait décider... C'est un indicatif, quoi. Oui, c'est un indicatif. Chaque banque pouvait décider de tel dossier, je peux passer outre. Et c'est juste un guide. Si j'ai envie de faire souscrire un crédit à 40% parce qu'il y a beaucoup d'épargne ou il y a des revenus importants ou ce genre de choses, elle pouvait. Là, la différence, c'est qu'il y a eu des recommandations strictes de la Banque de France et donc, elles ont suivi. En pratique, pour vous, ça veut dire un changement de l'algo, j'imagine ? Oui, tout à fait. Il y a des changements front qui sont hyper importants. Il faut être sur le qui-vive. Oui, exactement. Ça veut dire adapter, ajuster la techno, reformer les équipes aussi pour conseiller au plus juste les emprunteurs. Et ça veut dire aussi pas mal d'échanges avec les banques pour savoir exactement comment telle banque met en œuvre les choses parce qu'il y a des petites nuances, parce qu'il y a plein de cas dans le crédit immobilier. Du coup, sur la roadmap produit, j'imagine qu'il y a dû prendre un coup l'année dernière. Il faut être sur ce que je disais sur le qui-vive un peu. Alors, on parlait tout à l'heure des banques qui peuvent ou peuvent pas ou qui marchent ou qui marchent pas à certains moments ou sur certaines briques. Ça, effectivement, c'était le go de poursuivre les règles à la Banque de France. La roadmap produit, donc je reprends vos questions, on a pris un coup ? Pas tant que ça, parce que finalement, si on rentre un petit peu dans le détail, ce genre d'impact, c'est de la configuration chez nous et c'est de l'entraînement et de la manipulation d'algo. Ils étaient conçus déjà pour de toute façon être adaptables. C'est juste que là, il y a eu beaucoup de configurations à faire, mais ça n'a pas trop changé le produit. Ça a plutôt été un impact de configuration. Ok, intéressant. Il y a eu un autre changement sur le marché, c'est les relations avec les courtiers. Tout à fait, tout à fait. Les banques, en même temps, donc c'était le troisième effet de l'année 2020, Covid, HCSF et le troisième, c'est la relation que les banques... HCSF, c'est le haut comité à la stabilité financière. Les banques ont décidé de faire un petit peu le ménage dans les relations qu'elles ont avec les différents courtiers pour des raisons stratégiques, d'efficacité opérationnelle. Et donc, en pratique, elles ont à peu près toutes décidé de rompre des relations avec pas mal de courtiers, que ce soit des petits courtiers, parce que c'est difficile pour une banque de maintenir des relations avec des courtiers qui envoient assez peu de dossiers. Il y a un côté, du point de vue des banques, vu comme assez inefficace et coûteux dans la gestion d'un portefeuille de petits courtiers. Et aussi, elles ont décidé de rompre des relations avec des gros courtiers, très installés, pour des raisons de qualité partenariale, soit sur la qualité des dossiers qui ont envoyé, soit sur l'équilibre un peu des relations entre le courtier et le banquier. Et donc, ça a chamboulé pas mal les choses. En quoi ça vous impactait, vous ? Alors nous, ça ne nous a pas impacté directement sur cet aspect-là, parce qu'on n'a perdu aucune banque. Finalement, on pense qu'on avait... Vous ne faites pas partie des courtiers qui ont été... On ne fait pas du tout partie des courtiers qui ont été sortis. Au contraire, on a gagné plus de 10 banques sur l'année. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on gagne en part de voie dans ce marché-là. Par contre, elles ont aussi décidé d'abaisser les commissions qu'elles payent... Troyez aux... Troyez aux courtiers pour l'acquisition de nouveaux clients. Et ça, c'est pour tout le monde, nous y compris. Dans des proportions qui sont significatives, mais qui ne remettent pas en cause le modèle économique. J'ai quand même du mal à comprendre l'intérêt des banques de réduire ses relations. C'est quand même le courtier des apporteurs d'affaires forts. C'est un métier qui se démocratise de plus en plus, grâce à Préto, grâce à d'autres. Dans un contexte, une année un peu difficile, j'imagine, où il était peut-être plus difficile d'obtenir un prêt auprès de sa banque habituelle. Donc, plus de raisons de faire appel à un courtier. C'est surprenant ? C'est surprenant, oui et non. Une banque doit acquérir des clients et doit avoir plusieurs canaux d'acquisition qui sont équilibrés. Un tout business doit avoir un portefeuille de canaux d'acquisition équilibrés. Et certaines banques se sont rendues compte, parfois à juste titre, que la part qui était représentée par le courtage était à leurs yeux trop importante d'un point de vue stratégique. Et donc, elles souhaitaient un petit peu rééquilibrer les différents canaux. Donc, ça peut se comprendre d'un point de vue stratégique. Après, dans la mise en œuvre, il faut derrière que les autres canaux prennent le relais et que ça se passe bien. Et là, c'est le consommateur finalement, au final, qui décide. Est-ce qu'il décide d'aller en direct auprès des banques ou il continue de se tourner vers des courtiers ? Ça, finalement, ça ne se décrète pas tellement. Ok, je comprends. Dans ton univers, alors 18 mois dans l'univers des banques, ce n'est pas si rapide. Enfin, ce n'est pas si long que ça, je veux dire plutôt. Mais dans ton univers et ton écosystème, l'évolution, l'innovation dans les banques et les néobanques qui, pour certaines, peuvent accorder des crédits, est important aussi. Pour toi, c'est une bonne chose ? Ça va dans le bon sens ? Qu'est-ce que ça change ? C'est assez neutre parce que nous, on est sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est très peu travaillé par les néobanques. Ce n'est même pas du tout travaillé par les néobanques. En France, il y a les banques en ligne qui proposent des crédits immobiliers. mais les néobanques type N26, Revolut n'en proposent pas. OK. Donc, pour toi, ça reste… Oui, c'est assez neutre. C'est une concurrence potentielle. Le jour où elles s'y mettent, si elles s'y mettent. Oui, c'est une concurrence. Parce qu'elles ont des… Pardon, excuse-moi. Le fond de ma pensée, je le précise, c'est que les process sont parfois plus simples qu'avec des banques traditionnelles. Tout à fait. C'est une concurrence potentielle. Ce que ça fait, en fait, dans le marché, c'est que ça éduque les consommateurs à un niveau d'expérience utilisateur top niveau. Chose que nous, on fournit en tant que distributeurs de l'inventaire des banques qui, elles, sont traditionnelles. Donc, finalement, oui, ça peut être une concurrence si elles se mettent à faire du crédit immobilier top niveau, hyper compétitif, finalement, ça peut être une concurrence. Mais il y a pas mal de raisons qui font qu'elles ne vont pas trop le faire. Parce que le crédit immobilier, ça demande énormément de ressources financières pour le faire. Et le marché est très concurrentiel sur le crédit immobilier en France. Les taux sont très bas. Et donc, pendant encore un bon moment, les banques qui collectent beaucoup d'épargne sont très, très bien placés pour être très compétitifs sur le crédit immobilier. Je comprends. Je voulais parler un peu des KPI. Donc, j'en avais parlé dans le teaser. Vous avez passé la barre du milliard de financement en janvier, soit presque, on va arrondir à 12 mois après notre enregistrement, un peu plus. Donc, vous avez doublé en un an. Vous avez fait en un an ce que vous aviez fait en un peu plus de deux auparavant. Et je te demandais d'autres chiffres et tu m'as dit, je ne préfère pas trop les communiquer. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ? Et ça peut être un sujet intéressant. Pourquoi est-ce que tu... Alors, pour aller jusqu'au bout de ma question, il y a un an et demi, dans notre enregistrement précédent, tu avais été justement très généreux, très transparent sur les chiffres. Oui, c'est une très bonne question. En fait, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a investi beaucoup sur pas mal de sujets, tech, marketing, produits avec des équipes formidables. Et on se rend compte qu'on fait des choses très, très performantes. Et on se dit qu'on a plutôt intérêt à ne pas trop expliquer en détail tout ce qu'on fait pour éviter de donner envie à des concurrents d'investir sur les mêmes sujets parce que les résultats sont très, très bons. Et l'autre point, c'est que plus on avance dans la construction d'une boîte, plus on gagne en échelle. En fait, on s'appuie sur des spécialistes, sur des gens qui nous entourent très experts avec des grandes qualités. et finalement, c'est leur travail qui engendre ces résultats-là. Et finalement, s'ils veulent en parler, à la limite, ils peuvent en parler. C'est de moins en moins mon travail à moi directement qui apporte ces résultats-là. Donc peut-être déjà, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Et en plus, peut-être que ça les gênerait que tu en parles à leur place. Que tu en parles à leur place. Ce n'est pas tellement s'attribuer. C'est délivrer des petits secrets qui mettent beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie à fabriquer pour délivrer des résultats exceptionnels pour la boîte. Finalement, on les laisse faire. L'industrie est plus concurrentielle ? La concurrence est plus dure ? Je ne dirais pas que la concurrence est plus dure. Je dirais qu'on commence à avoir une position sur notre marché qu'on est encore petit en termes d'impact business sur la production et tout. Un milliard, ça peut paraître gros, mais on est sur un marché qui produit plus de 200 par an. 200 milliards, oui. C'était 250, même l'année dernière. Donc on est encore petit. Par contre, on commence à être bien identifié comme la boîte qui fait pas mal de choses très, très bien sur ce marché-là. Et donc, on peut être assez vite observé et on le sait. C'est intéressant. Nous, on avait fait un parallèle il y a quelques temps sur Cose de Vostra. Quand je dis il y a quelques temps, c'est il y a quelques années. Est-ce qu'il vaut mieux être numéro 1 des Ligue 2 ou dans les derniers de la Ligue 1 ? Tu commences à jouer dans la cour des grands. Je trouve le parallèle intéressant. Et du coup, de garder pour toi les secrets de Fabrique. Mes chers auditeurs, les secrets de Fabrique, ils sont dans l'épisode numéro 1. Objectivement, si vous avez réussi à cette belle croissance, c'est en partie parce que les techniques que tu décris à ce moment-là étaient bonnes, objectivement. Alors, un point sur lequel on va aller un peu plus en détail justement, c'est que parmi ces beaux résultats, ces beaux chiffres, c'est que vous êtes passé de... J'ai pris mes notes, mais je l'ai perdu entre temps. Vous êtes passé de 50 à 120 en 18 mois. Alors, entre novembre et le confinement, j'imagine que tu as recruté un petit peu, mais en gros, tu as dû recruter une soixantaine de personnes l'année dernière, j'imagine. Donc, la boîte a doublé, plus que doublé. Comment est-ce qu'elle a changé ? Elle a changé... Elle s'est organisée par département. Ça, c'est classique. Mais on a vraiment structuré une équipe de senior management qui est maintenant, c'est une dizaine de personnes par thématique. Qui vous reporte à vous deux, Renaud et toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, elle s'est structurée par pôle ou département, peu importe. Et donc, avec des gens qui sont seniors et qui own différents sujets. Et c'est vraiment ça qu'on a fait sur les 18 derniers mois. Vous vous êtes fait accompagner ? Vous l'avez fait vous-même ? Je le rappelle, c'est ta première boîte. Renaud, c'est sa première boîte aussi ? Oui, tout à fait. Non, on l'a fait nous-mêmes. On l'a fait nous-mêmes. Chacun sur notre périmètre. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? On définit des périmètres sur des sujets. Ça, ça va assez vite. Et ensuite, on passe beaucoup de temps à être très exigeants sur le recrutement. C'est des recrutements qui sont absolument clés et qui prennent pas mal de temps. Et là, par contre, comment est-ce qu'on fait ? Suivant les sujets, parfois, on utilise des cabinets, parfois, c'est en direct. Définir des périmètres, ça veut dire écrire des fiches de poste. Oui, grosso modo. Responsabilité, enfin, des chemins de fer. Exactement. Il y a des métiers chez nous qui sont assez classiques, c'est-à-dire sur ces postes clés on peut s'inspirer de comment on fait d'autres boîtes sur certains sujets. Sur d'autres, on l'a créé un peu adapté à notre contexte. Donc, voilà. OK. Vous étiez 5 ans, vous êtes 120, il y a des personnes qui sont montées. Tu as fait de la promotion interne aussi ? Oui, on a fait de la promotion, tout à fait. Mais il y a aussi des gens qui étaient avant juste en dessous de vous et qui se retrouvent maintenant à moins 1, moins 2 niveaux. Il y a eu des sujets dans le social, de ce point de vue-là ? Non, je ne dirais pas qu'il y a eu des sujets dans le social. Ça, non. En revanche, ce qui est difficile à réaliser et c'est un autre point pour répondre à la question comment la boîte a changé, c'est que certains peuvent se dire qu'à 120, ce n'est quand même plus pareil. Ce n'est plus une petite aventure, ce n'est plus une petite famille, on se connaît tous et tout. Et donc ça, ça augmente l'impératif de communication. Donc, l'autre chose qu'on a dû faire plus et sur lequel on n'en fait jamais assez, c'est de la communication interne, c'est des rituels d'échange entre les équipes, au sein de chaque équipe, au niveau de toute la boîte pour que les gens continuent d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe. Ça, c'est compliqué. Tu peux nous en donner quelques-uns ? Oui. Nous, on en a toujours eu certains qui sont le socle de ce qu'on fait et je vais te les expliquer. Mais au stade où on en est là, on se dit qu'il faut qu'on réinvestisse du temps pour en créer de nouveaux parce que ça ne suffit plus. En particulier, le remote lié à la situation sanitaire accentue encore ce besoin. Mais les choses clés qu'on faisait déjà et qu'on continue de faire, c'est qu'on a un stand-up qui maintenant a une visio où on a le droit d'être assis tous les lundis. À 120 ? À 120, toute la boîte. Combien de temps ? Ça dure 20 minutes. Qui prend la parole ? C'est du top-down ou c'est un échange ? C'est du top-down. C'est Renaud et moi qui partageons trois, quatre points clés de news, de ce qui se passe dans la semaine, parfois un coup de projecteur sur un projet, donc un peu de fond. Ensuite, on a... Comment tu l'organises ? Comment tu le prépares ? C'est instinctif ? C'est naturel ? Tu prends la parole et tu sais ce qui s'est passé la semaine dernière ou tu as quand même un... Jusqu'à présent, c'est assez instinctif. On se synchro avec Renaud le lundi matin, donc pas beaucoup de préparation. On se dit, voilà mes points, j'ai envie de parler de ça. Parfois, la semaine, parfois, entre les deux stand-up, je me note, tiens, j'aimerais bien en parler la prochaine fois. Mais on souhaite le structurer plus maintenant que... Quand la boîte grossit, en fait, ça ne suffit plus, l'instinctif, pour capter les bons sujets à mettre dans tel rendez-vous de communication. Oui, et tu ne peux pas te permettre à 120 aujourd'hui, 200 dans un an, de faire perdre du temps aux gens en plus. C'est ça, c'est ça. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est avoir un petit process simple, mais en s'appuyant sur cette équipe de management, de juste faire remonter les sujets à mettre dans le stand-up. Donc, c'est tout frais, on ne l'a même pas lancé. L'autre rendez-vous qu'on a, c'est un monthly, où là, pareil, c'est toute la boîte. Quand on a la possibilité d'être en présentiel, c'est une presse et derrière, on sort dans un bar. Et là, on prend un peu plus de temps pour partager les résultats business, les résultats financiers de manière très transparente et prendre du temps dédié sur quelques projets, donner la parole à des gens dans l'équipe pour partager des résultats ou le cheminement sur une thématique. Et il y a un autre outil qu'on utilise, on appelle ça une rétrospective. Là, c'est plus par équipe et c'est à peu près une heure à une fréquence à peu près tous les 3-4 semaines où chacun avec des post-it met des éléments dans les cases j'ai aimé, j'ai pas aimé, je voudrais qu'il y en ait plus et j'ai des questions. Et ensuite, le manager de l'équipe, il dépile les différents sujets en faisant une réponse ou en disant ça, je peux y répondre, ça, je le note, je vais en parler au fondateur. Tu appelles ça une rétrospective ? On appelle ça une rétrospective, Tous les mois ? Tous les mois. Par équipe ? Par équipe, tout à fait. Et les équipes font, j'imagine, entre 10 et 15 ? C'est ça, c'est ça. Ok, selon les tailles. Je te demandais comment la boîte a changé, j'imagine que toi aussi, ton rôle a changé ? Oui, oui, tout à fait. Mon rôle, dans cette phase de structuration, il y a de plus en plus de recrutements parce que ça augmente et il y a quelques recrutements clés sur lesquels on passe beaucoup de temps et le rôle change. On essaye, alors qu'on a commencé avec des périmètres assez bien délimités parce qu'on était au départ producteur individuel sur des thèmes, moi plutôt sales et operations, Renault plutôt tech, produits, marketing. Là, vu qu'on staff des équipes fortes par sujet, de plus en plus, on a le temps et la possibilité de mettre du focus sur l'autre périmètre. Donc, les gens avec qui on ne travaille pas directement mais en tant que fondateur, on va mettre de l'overlap en fait sur les sujets, ce qui est hyper important pour qu'en dessous, ça se synchro bien. C'est intéressant, j'aurais imaginé aussi qu'on pourrait tout à fait dire l'inverse, tu vois, qu'en grossissant, on a besoin de plus se concentrer sur ses propres sujets. Ouais, non, moi je le vois dans l'autre sens. Je le vois dans l'autre sens. Alors, tu étais au BCG avant, tu y as passé combien de temps ? Je passais six ans. Six ans au BCG. Il y a des choses que, pardon, BCG, Boston Consulting Group qui fait partie du top 2, 3, 4 des cabinets de conseil avec McKinsey, je ne saurais pas en citer d'autres comme ça, Roland Berger, Bain, Berger, Berger, au choix. Qu'est-ce que tu retrouves aujourd'hui avec cette taille d'entreprise peut-être des problématiques que toi, tu avais, mais de l'autre côté de la table en tant que consultant ? C'est une bonne question. Il y a peu de boîtes de 50 personnes au BCG. En client, les boîtes de 120, il doit y en avoir quelques-unes déjà. Non. Non, c'est un mille minimum. Tiquet d'entrée, un million. Non, les boîtes de 120 personnes, elles n'achètent pas des missions de conseil du BCG, je ne pense pas. Écoute, on ne retrouve pas des choses directement, mais on s'appuie sur plutôt des savoir-faire, des méthodes, une capacité à aborder un problème rapidement, à le structurer rapidement. Mais ça s'applique aussi dans la première phase de création d'une boîte. Mais je ne dirais pas qu'à ce stade, on retrouve la matière quand même qu'on a dans le conseil. C'est-à-dire aborder un problème puis structurer le problème ? Oui. C'est-à-dire quand on fait une mission de conseil, on doit découvrir la situation sachant qu'on n'y connaît rien en général. On passe d'une mission à l'autre et la problématique est très différente, le secteur est très différent. Et tout l'enjeu d'une mission de conseil, c'est de construire un cadre d'analyse qui s'applique à cette problématique et en général, c'est un cadre d'analyse que le client n'aurait pas trop construit de cette manière-là. On utilise le mot de framework dans le jargon un petit peu. Et du coup, ça rend les choses vachement efficaces parce que ça... Lisible. Lisible. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a plusieurs manières de structurer un problème. Mais l'important, c'est d'en avoir une dans laquelle une équipe peut naviguer. Ça permet de découper le sujet en plusieurs morceaux, de traiter un morceau l'un après l'autre. C'est un peu un puzzle. Intéressant. Ça a dû être un enjeu de recruter 60 personnes. enfin 70. Allez, je passe de 50 à 120 en l'espace de 18 mois, surtout avec des confinements et des... Comment est-ce que vous avez fait ? Alors, il y a deux choses, deux difficultés. c'est de les recruter, ensuite, c'est de les on-boarder. On a dû faire... Ça s'est très bien passé, mais c'est quand même pas pareil que d'avoir un on-boarding physique. On a dû faire des on-boarding complètement remote. Donc, ça, c'est une première difficulté pour le ressenti du collaborateur qui nous rejoint. Mais aussi, un truc qui m'a surpris, c'est que c'était parfois plus difficile de recruter dans une période d'incertitude économique pour les gens. Alors que je m'étais dit nous, on est une boîte qui va très bien, on recrute là où d'autres vont peut-être moins recruter. Du coup, ça va être plus facile d'attirer des top profils. Et en fait, on s'est confronté un petit peu à l'inverse. Ça a été plus difficile de recruter dans cette période malgré la sexiness, l'attractivité de Préto qui est en pleine croissance, qui est visible. Oui, tout à fait. Et à quoi tu l'attribues ça ? En fait, je l'ai compris un petit peu après coup, c'est que on est une boîte qui va très bien et qui croit et qui est sexy comme tu dis, mais on reste une petite boîte et une boîte qui est encore à démontrer quelque chose, une stabilité, une assise et tout. Et du coup, quand tu as des salariés qui se posent la question de bouger, qui disent est-ce que je rejoins cette boîte-là ou est-ce que je reste dans ma boîte qui peut-être ne va pas très bien, peut-être va réduire les effectifs plus tard, au moins, je ne prends pas de risque et je ne suis pas en période d'essai. Alors que de basculer dans une nouvelle boîte comme chez nous, c'est de devenir en période d'essai. Et ça, pour une certaine part des gens qui se posent la question de chercher un nouveau job, ça joue. Et qui font du yield management sur le risque d'aller chercher un nouveau job dans une startup. C'est intéressant, mais en même temps, ces gens, est-ce que tu les veux ? Pardon. C'est une très bonne question. Je pense que quand on commence à être 120 avec un modèle prouvé et tout, oui, on les veut. c'est peut-être aussi un des trucs qui changent parce que... L'aversion au risque n'est peut-être pas partie des chkazes à cocher. J'entends ce que tu dis. Je comprends ta réponse. Quand on est dans cette phase-là, on veut aussi s'entourer de gens dont la compétence principale, ce n'est pas l'esprit entrepreneurial. Et ça apporte aussi des choses de prendre des gens qui veulent être dans une boîte qui se structure, qui est stable, qui est forte et qui voient et qui sont posées. Au début, c'est complètement différent. Je pense qu'à notre stade, on veut une diversité sur cette dimension-là aussi. Hyper intéressant. Pour finir, comment est-ce qu'on voit l'année 2020 ? Comment est-ce qu'on voit ? Je parle à l'ancienne. Comment est-ce que tu, comment est-ce que vous voyez l'année 2021 ? On la voit bien. On la voit vraiment bien. Les challenges à relever cette année, les trois challenges à relever, c'est quoi ? Alors, croissance de l'équipe, battre les perfs de croissance de l'équipe de l'année dernière et c'est plutôt bien parti. Donc, vous allez passer les 200 dans les 12 mois ? On est déjà en mars, peut-être pas. Oui, peut-être pas, mais pas loin. Dans les 18 mois, allez. Dans les 18 mois, on passera les 200. c'est continuer l'acquisition, ce qui passe, dans notre cas, par investir sur de la notoriété. Pour l'instant, jusqu'à présent, on avait assez peu investi sur notre marque auprès des consommateurs. mais là, on a déjà commencé, on a fait une première campagne dans le métro parisien en février-mars et on va continuer de le faire. Oui, on était dans le métro. Je fais une parenthèse, mais pour vous, chers auditeurs, c'était exactement le sujet, en fait, ton message lors de ce premier enregistrement qui était comment installer une marque forte et comment sortir de l'achat média digital pour accéder au grand public et avoir cette place de premier rang. Donc ça, il faut qu'on continue de le faire. On a fait un exercice de rebranding, de travail sur notre plateforme de marque à la fin de l'année 2020 et il s'agit de le déployer intelligemment, fortement en 2021. Et je dirais que l'autre enjeu, c'est après une année qui a été assez difficile pour les gens et dont nos salariés et nous-mêmes avec une incapacité à passer assez de temps ensemble et tout. 2021, ça doit être retrouver du lien. Dès que possible. Des sasses de décompression. Oui, dès que possible. On va boire une bière entre collègues au bureau. Exactement. Dès que possible, faire des events, ce genre de choses. c'est hyper important. On a une culture qui est forte et c'est con mais ça fait maintenant des mois qu'on n'a plus fait de fêtes. On a dû annuler l'off-site de toute l'équipe qu'on avait prévue en septembre. ça, ça va être une grosse priorité pour l'année dès que c'est possible. Pierre, merci infiniment. C'était très intéressant et j'espère qu'on fera un catch-up dans un an et tu me diras que cette fois, il y a eu 12 off-site et des bières et puis 200 personnes donc presque 200. Merci infiniment. Merci à toi. A très bientôt. Au revoir, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode du catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode du panier ou d'un catch-up et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter Laurent Kretz, K-R-E-T-Z. A bientôt ! K-R-E-T-Z. 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 C'est parti !